Hey c'est Thomas Thomas, aujourd'hui c'est toi pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous montrer l'envers du décor. A quoi ressemble mon setup pour tourner mes vidéos YouTube ? Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure, et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors avant de vous expliquer quel setup j'utilise et quel matériel j'utilise, j'aimerais que vous compreniez comment je l'utilise et dans quelle mentalité j'utilise tel et tel matériel. Dans le fond, ma chaîne YouTube, je parle de photos et de vidéos, d'aventure, donc j'ai envie que mon contenu soit et paraisse professionnel. Donc j'ai un équipement qui est avec une lumière, une grosse caméra, un retour écran, un bon micro, mais surtout j'avais envie que ce setup soit simple d'utilisation et que je n'ai pas forcément à leur monter tout le temps. Donc j'ai un setup avec une seule lampe, pas plus. C'est simplement suffisant, je trouve, et en plus, ça me permet d'être assez efficace parce que si jamais j'ai besoin de vous montrer, ne serait-ce que du matériel ou de quoi, j'ai tout à portée de main. Donc je dirais que le maître mot de mon setup YouTube, c'est vraiment efficacité et simplicité, tout en fournissant un maximum de qualité pour ces vidéos-là, qui sont pour le coup quelque chose qui me passionne en ce moment, et je suis content de voir qu'il y en a de plus en plus qui nous rejoignent sur cette chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc sans plus attendre, on va aller juste ici, je vais vous transporter dans mon R3, vous allez vous téléporter, et puis on va partir pour vous faire un peu le tour de tout ça et de comment je fais mes vidéos YouTube. Dans le fond, comment j'ai pensé mon setup YouTube, vous voyez, c'est quelque chose de très simple, c'est une chaise, une caméra et une lampe. Rien de plus, rien de moins, et pour le coup on peut voir, c'est que vraiment je ne tourne qu'avec ça, et ça c'est mon setup complet pour YouTube. Dans le fond, comment j'ai pensé mon setup ? Je l'ai pensé vraiment pour avoir quelque chose de simple. Donc j'ai l'accès à tout mon matériel ici. Là on a les caméras, on a les batteries, accessoires, donc filtres et stockage. Les lentilles dont j'ai besoin avec, là normalement, là il y a l'écran. Et ensuite, là c'est un peu le bazar parce que je rentre d'un shooting, mais il y a la boîte du drone, la boîte de la GoPro, le chest mount de la GoPro. À côté de ça, c'est ma boîte où je range tout mon setup d'éclairage avec lequel je pars filmer sur mes contrats. Et ici, il y a mon sac photo, ma boîte pour mes disques durs, des petits outils au cas où, si jamais on a toujours besoin d'un tournevis ou quelque chose, ma boîte de son que j'ai montée en faisant un TikTok, donc pour ceux que ça intéresse, .mitoma sur TikTok, ma caisse de flash et on a tout de suite un setup qui est vraiment pensé efficacité et pensé sans complexité. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que j'utilise. Je ne vous parlerai pas de ma chaise, on s'en fout globalement. Je l'ai acheté sur Amazon, 180$, elle est ergonomique, elle fait tout ce que tu veux. Elle ne fait tout ce qu'une chaise classique devrait faire. On va passer à mon éclairage, c'est la Godox SL60 avec une octobox de 80 cm. de diamètre, Neewer, qui fait vraiment une superbe lumière bien enrobée, l'avantage d'avoir une bonne lumière. Et en plus, c'est une double diffusion. Et par-dessus, j'ai rajouté un nid d'abeille qui vient éviter ce qu'on appelle le spill. Donc que la lumière, de manière très grossière, bave. Et que ça éclaire un peu moins le fond. Et que ça m'éclaire vraiment un peu plus moi, que ça fasse une lumière dans le fond qui est un peu plus dirigée. Ensuite, pour rester chez Manfrotto, j'utilise comme un trépied, une tête de trépied Manfrotto. Les références seront dans la description. Là, c'est une Manfrotto 190, quelque chose. Et la tête Manfrotto, c'est la tête fluide, très classique, très connue du monde vidéo et photo. Donc c'est vraiment une référence. Je n'ai pas réinventé la roue sur ce setup-là. Maintenant, au niveau de la caméra, j'utilise une Blackmagic Pocket 6K. Pourquoi cette caméra-là ? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas le R3 qui est en train de filmer actuellement. Mais c'est aussi que je voulais proposer une très bonne qualité vidéo. En parlant de vidéo, je me trouvais que c'était raccord. Puis avant d'avoir la Blackmagic, j'avais mon Canon 6D Mark II, mais qui est pour le coup très mauvais en vidéo. Une 1080p en IPB, qui n'est pas bonne en termes de qualité. On voit vraiment une différence entre la Blackmagic et ça. Puis la Blackmagic me permettait vraiment d'avoir un workflow très professionnel, tout en proposant une qualité supérieure. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est mon micro. C'est un micro de la marque Rode. C'est le NTG1 qui enregistre à peu près toutes mes vidéos. Normalement, j'ai un autre trépied. Dans le fond, j'ai ce trépied qui est entre mes jambes pour rapprocher le micro et essayer d'avoir une meilleure qualité. Mais ces derniers temps, j'essaye de l'essayer comme ça pour vraiment essayer d'avoir un seul et unique trépied, toujours pour rester dans cette idée de simplicité. Ensuite, j'ai rigué ma caméra avec une cage small rig, une top handle small rig, et j'enregistre sur les SSD, les petits Samsung T5. Mais je me vois sur le retour avec un fill world de 7 pouces, ce qui me permet d'avoir un bon retour, mais aussi de pouvoir vraiment vérifier. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai activé le focus peaking pour que vraiment je puisse vérifier que je sois bien en focus durant mes prises de vue. En termes de lentilles, je n'utilise pas celle-là normalement, j'utilise la 24-105 F4 que j'ai juste ici avec le filtre Cinebloom de Moment. Petit test, encore une fois, je viens tout juste d'acheter le filtre pour un documentaire sur lequel je vais travailler très rapidement. Et je voulais l'essayer avec un Cinebloom. Donc là, c'est un peu mon premier thème, mon premier essai avec ce setup-là. Ensuite, en termes de batterie, j'ai une grosse batterie V-Mount, c'est la Power Edge SWX de mémoire, qui est en gros une grosse batterie V-Mount. C'est vraiment ceci. C'est une batterie de type professionnel qu'on peut monter pour des grosses caméras de cinéma. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont très durables et durent à peu près 3 heures de fonctionnement pour une Blackmagic. Ce qui est assez énorme, sachant qu'avant, je renais ma Blackmagic avec des petites Sony NPF comme ça. Et ça m'a grandement aidé. Ça m'a grandement aidé là-dedans à justement essayer d'avoir un setup beaucoup plus professionnel. Puis si jamais je veux, cette batterie-là, je peux la garder pour des caméras futures, mais je peux aussi la riguer parce qu'il y a d'autres prises. Notamment, il y a deux détapes, des prises USB pour venir justement alimenter un rig possiblement plus grand. Maintenant, ce qui est assez intéressant avec ce setup-là, c'est qu'il me permet vraiment d'avoir une qualité de fou. Mais je shoot en 1080p parce que je n'ai pas envie d'avoir des fichiers qui ont une taille de mat, sachant qu'à peu près une vidéo de 10 minutes fait un bon 30 gigas en termes de fichiers. Donc ça va tout de suite très vite. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon setup de 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va finir l'intro avec mon main setup. C'est parti. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous montrais les backstages de mon setup YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Si jamais vous avez des questions qui découlent de cette vidéo-là, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, à lâcher un like et à partager la vidéo. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. 2022 va être rempli de projets et j'espère que vous allez suivre ces aventures-là. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos et à la prochaine. Ciao tout le monde.